A Paris, il existe un lieu extraordinaire, un musée méconnu qui est le musée Gustave Moreau, caché derrière les grands boulevards. Ce mois-ci, il termine sa dernière mue, ses derniers aménagements, un musée ouvert en 1903 qui a gardé l'accrochage initial voulu par l'artiste Gustave Moreau et qui aujourd'hui bénéficie de nouveaux aménagements. Nous accueillons Marie-Cécile Forest, la directrice du musée, qui va nous expliquer pourquoi il a fallu autant d'années pour en arriver à cette dernière touche. Marie-Cécile, on est ravis que ce musée soit maintenant ouvert. Quels sont ces aménagements que l'on va pouvoir voir ? Les aménagements vont porter sur le retour dans l'état d'origine du rez-de-chaussée du musée, c'est-à-dire à la fois l'accrochage d'origine et puis les couleurs telles qu'elles existaient au moment de l'ouverture du musée en 1903 avec des papiers peints, parfois roses, parfois brun vendique, parfois ocre jaune. Et puis aussi en sous-sol, des réserves qui nous permettent de conserver 13 000 dessins, photographies, gravures, dont 10 000 dessins de la main de Gustave Moreau. Des peintures, 200 peintures en réserve, des sculptures, une d'un cabinet d'art graphique. Puisque ce que j'ai souhaité faire, c'est à la fois pour le personnel scientifique, les conservateurs, les chercheurs qui travaillent sur Gustave Moreau, un véritable cabinet d'art graphique où l'on pourra travailler, consulter, étudier, publier ces 10 000 dessins de Gustave Moreau pour une meilleure consultation, une meilleure étude et aussi une meilleure conservation. Alors revenons peut-être en arrière et racontons brièvement, bien évidemment, l'histoire de ce leg absolument génial. Voilà, en fait c'est Gustave Moreau qui, à la fin de sa vie, se retrouve sans épouse, il n'a jamais été marié, sans enfant, et qui va décider, alors qu'il est professeur à l'école des Beaux-Arts, il est quand même le maître de Matisse, c'est une de ses gloires, il va souhaiter transformer la maison familiale où il a habité la plus grande partie de son existence, en musée. Et donc il va faire le tri entre ce qu'il souhaite mettre en réserve, ce qu'il souhaite présenter dans les salles, et donc je dis toujours, et je pense que c'est la réalité, que le musée Gustave Moreau est sa dernière œuvre. Donc il va demander à un architecte qui s'appelle Albert Laffont de transformer la maison familiale en musée. Donc son souhait, si vous voulez, je pense que c'est ce qui est très perceptible et qui plaît beaucoup aux visiteurs, c'est qu'on a ce double aspect de la maison et du musée. Donc la maison familiale qui est conservée intacte au premier étage, et puis le côté musée qui transparaît, et d'ailleurs les visiteurs pourront trouver le charme de la maison dans les salles du rez-de-chaussée, avec la salle à manger, donc qui est aujourd'hui une salle de chef-d'œuvre de l'aquarelle de Gustave Moreau, où il y a une cheminée, le jardin, puisqu'on a réhabilité le jardin dans son côté le plus 19e possible. Et donc si vous voulez, je pense que c'est cette dualité du musée et de la maison, cette complémentarité qui fait l'intérêt, le charme, et puis évidemment le fait que c'est un musée qui a été aménagé par l'artiste lui-même, c'est rarissime, et que ces aménagements sont non seulement conservés, sont conservés à l'identique, et que justement là, si vous voulez, l'intérêt de ces travaux, c'est le retour à l'origine du musée, et dans l'accrochage, et surtout dans la façon de voir les murs avec du papier peint. Alors à propos de papier peint, vous me parliez de cette histoire un peu rocambolesque, comment retrouver un papier peint disparu ? Alors ça, c'est un travail que nous avons mené avec les architectes, Bernard Bauchet, Sabine Kranz, également Hubert Le Gall qui est notre conseil, un peu, voilà, muséographe, et puis conseil pour l'unité, en fait, de toutes nos entreprises, et donc c'est ce travail à plusieurs, qui nous a, on a fait un travail en double aveugle, c'est-à-dire qu'on a à la fois fait faire des sondages de couleurs, pour savoir quels étaient, qu'on retrouve derrière le blanc que nous avions sous les yeux, quelles étaient les couleurs d'origine, et puis un travail sur les archives, puisque nous avions les archives du peintre, des entreprises de peinture au moment des travaux, fin 19ème, et donc nous avons ainsi retrouvé que parfois les lambris étaient gris, parfois les lambris étaient brins vendiques, et nous avons eu de très très bonnes surprises, nous savions qu'il y avait du papier peint, mais nous n'avions pas de photographie de ce papier peint, et en fait, en enlevant un meuble, nous avons eu la bonne surprise de retrouver un papier peint, et donc nous avons fait refaire ce papier peint dans les bonnes couleurs, par une entreprise anglaise, voilà, qui était l'entreprise qui travaillait avec le grand architecte Pugin. Ah oui, alors là on voit bien l'œuvre d'art total, volontaire de l'époque, où on mélangeait à la fois peinture et aménagement intérieur. Voilà, peinture, aménagement intérieur, et puis également ce télescopage, je dois dire que, si vous voulez, l'accrochage du musée Gustave Moreau est un accrochage finalement plus audacieux que les conservateurs n'oseraient le faire aujourd'hui, puisque c'est un mélange à la fois d'art graphique, de peinture, parfois même de photographie, de gravure dans les appartements, et puis cet accrochage n'est pas thématique, cet accrochage n'est pas chronologique, c'est un accrochage esthétique, et ce que l'on découvre, si vous voulez, l'intérêt je trouve, c'est justement ce télescopage de toutes les périodes de travail de Gustave Moreau, puisqu'on a dans une même pièce des œuvres de la jeunesse de Gustave Moreau des années 1850, au moment où il est sous l'emprise un peu de l'art de Chassériot, beaucoup, un peu moins de Lacroix, mais bon, un interprète de Shakespeare quand même, et puis aussi, alors là, c'est, je pense, une des choses les plus intéressantes de ce rez-de-chaussée, c'est un placard dans lequel sont conservées plusieurs peintures, plusieurs dizaines de peintures non figuratives de Gustave Moreau. Alors justement, quel est le statut de ces œuvres ? Moi, je m'interroge, chaque fois que je vais au Musée Gustave Moreau, il y a des œuvres qui sont quasiment comme un début de peinture, comme des esquisses, est-ce que c'est considéré comme une esquisse, comme un travail inachevé, et est-ce que cette abstraction, elle est vraiment abstraite ? Disons que moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est que d'abord, il faudrait faire un jour, et je souhaite bien m'y atteler, une exposition justement sur toutes ces peintures dites abstraites, que je préfère presque appeler non figuratives, où on voit bien pour certaines, une d'ailleurs d'entre elles est signée, ça montre quand même, elles sont toutes d'ailleurs encadrées, exposées, ce qui leur confère quand même... Du vivant de l'artiste. Disons qu'en fait, tout le rez-de-chaussée a été réaménagé par Henri Rupp, son légataire universel, et qui était comme son frère. Donc si vous voulez, si Rupp s'autorise à les encadrer, les exposer, c'est qu'il avait le blanc-seing, sans doute, de Gustave Moreau. Si vous voulez, il me semble qu'on voit bien que certaines sont très clairement des œuvres rattachées à certaines peintures du musée. On voit, il y en a une, par exemple, que j'ai en tête, qui est très clairement rattachée à Jupiter et ses mêlées. D'autres sont plus clairement non figuratives. Donc ce qu'on peut quand même dire, et ce qu'on sait, c'est qu'en fait, le symbolisme, qui est quand même une rupture et une façon de dire non au naturalisme, à la représentation, il semble, et d'ailleurs c'est vrai que tous les grands peintres abstraits, Mondrian, Kandinsky, ont d'abord été des peintres à l'origine symbolistes. Et que si vous voulez, l'abstraction est sans doute l'achèvement de l'antinaturalisme. Alors, est-ce que c'est cette réalité chez Gustame Bourreau ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Je pense que si vous voulez, il faudra interroger un petit peu les œuvres. Nous n'avons pas de réponse de l'artiste lui-même. Donc je pense qu'il faudra poser la question sans forcément penser trouver la réponse. Bon, ben que voilà un beau sujet d'exposition, on attend ça avec impatience. Alors, je rappelle que le musée Gustave Moreau est situé aux 14 rues de la Rochefoucauld, Paris 9e, que l'ouverture officielle est le 22 janvier, et surtout qu'il est ouvert tous les jours, sauf le mardi. Et qu'un livre, pardon, j'allais l'oublier, accompagne la réouverture, la maison-musée de Gustave Moreau, aux éditions Somogy. Merci. Merci.